Lili et Lolo, le podcast En Famille Bonjour à tous, c'est Lili et Lolo. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, ma chère Lili, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler de la journée d'hier. La journée d'hier était une journée un peu spéciale, parce que c'était le couvre-fait à 18h. Ouais. Mais surtout, nous avons passé une très très bonne journée avant nos 18h. Ouais. Alors, on a fait quoi, dis-moi ? On est allé voir une amie et on a fait une partie de Monopoly. Comment s'appelle cette amie ? Guillemette. Guillemette, c'est un prénom qui n'est pas très commun, mais Guillemette, elle est très sympa, elle nous a accueillis chez elle. Et on a fait une partie de Monopoly d'enfer. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu dis ça, t'as l'air un petit peu énervée. Ouais, mais j'ai perdu. T'as perdu ? Oui. Alors, c'est qui qui a gagné, alors ? Guillemette. Alors, on était trois, Guillemette, elle nous a battu, mais vraiment à plate couture. Et on a eu quand même super honte. Ouais. Et il faut bien avouer qu'elle s'est bien vantée d'avoir gagné. Ah oui. Hum, la coquine. Bon, en même temps, on l'a laissé gagner parce qu'on était chez elle. Non. Non, même pas ? Parce qu'elle a gagné, c'est tout. Moi, je ne l'aurais pas laissé gagner. Non, c'est vrai, mais elle nous a quand même battu à plate couture. Oui. Elle a vraiment été très forte. Le Monopoly, c'est un jeu qui te plaît ? Oui. Ça fait combien de temps qu'il y joue ? Je ne me rappelle même plus. Ça fait longtemps. Non, en fait, ça ne fait pas longtemps. Je l'ai eu pour mon... Pour, bah, comme ça. Mais je ne me rappelle même plus quand je l'ai eu. Parce que ça fait hyper longtemps. Ça fait quelques mois à peine. Oui, en décembre, je pense que je l'ai eu. Est-ce que tu as déjà gagné des parties de Monopoly ? Oui. Contre toi. T'es sûre ? Oui, oui, j'en ai gagné. Mais en fait, c'était ma première partie que j'avais gagnée. Alors, tu avais quoi ? Parce que toi, tu n'avais plus de sous. Et du coup, tu ne pouvais plus rien acheter. Et moi, j'avais encore plein de sous. Ah oui, c'est vrai. Absolument bien vu. Tu avais acheté plein de choses et tu avais plein de sous. Et moi, j'avais tout dépensé. Et je te faisais les enchères. Absolument. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Mon Dieu. Donc, félicitations, Lily. Tu es très, 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 oui. Déjà en affaire grâce au Monopoly. Mais revenons à Guilhemette. Oui. Guilhemette, tu ne l'avais jamais rencontrée. Jamais, jamais, jamais. Alors, Guilhemette, c'est une dame qui est absolument charmante, qui habite dans le même arrondissement que nous. Oui. Et qu'est-ce qu'on a ramené chez elle à part le jeu de Monopoly ? On a ramené une viennoise aux pépites de chocolat. Oui, et puis surtout... C'est moi qui l'ai mangée. Ça, on sait, mais alors... Et on a ramené un gâteau aux fruits rouges. Et moi, je ne l'aimais pas, donc les adultes, ils l'ont pris. Moi, j'ai pris ma viennoise. Donc, toi, tu as mangé la viennoise au chocolat ? Oui, c'est ça. Mais tu n'as pas aimé le gâteau ? Non, il n'était pas bon. Je n'aimais pas la crème. Ah, tu n'aimais pas la crème. Mais pourtant, c'était un bon gâteau aux fruits rouges. Oui. En fait, il était trop sucré. On est d'accord. Moi, je l'ai trouvé très sucré. Toi, tu n'as pas vraiment aimé. Mais Guillemette, elle l'a apprécié. Ah oui, c'est pour ça qu'on lui a laissé. C'est vrai. Alors, est-ce que tu penses qu'elle a dit ça par politesse ? Ou est-ce que tu penses qu'elle a vraiment aimé le gâteau ? En fait, elle a mangé ça la première. Et du coup, elle l'a terminé la première. Elle l'a terminé très, très vite. Donc, je pense qu'elle l'a aimé. Quoique, peut-être que... Peut-être pas, parce qu'elle ne s'est pas resservie notre part. Tu crois ? Oui, elle ne s'est pas resservie notre part. Alors, peut-être qu'elle a tout simplement dit qu'elle l'a aimé parce qu'elle est très polie. Parce que c'est une dame très gentille. Ah non, en fait, elle s'est servie notre part, je crois. Bon, honnêtement, ce n'est pas très important. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que Guillemette nous a très, très bien reçus. Est-ce que tu voudras revoir Guillemette ? Oui ! Et je vais la battre au Monopoly ! Alors, ça, ce n'est pas sûr, parce qu'elle a l'air quand même très douée. En plus, elle disait que les jeux de sous, ce n'était pas pour elle. Oui, les jeux d'argent, soi-disant, ce n'était pas pour elle. Mais alors, qu'est-ce qu'elle s'est vantée de nous avoir battues ? Elle mentait. Comment ça, elle mentait ? Bah oui, elle a dit que ce n'était pas trop pour elle qu'elle perdait. Et en fait, elle a gagné. C'était pour nous faire pitié, en fait. Oui, à mon avis, c'est ça. Elle a fait une stratégie de... Un peu comme ça, en disant, c'est pas trop mon truc. Et puis, en fait, elle est super douée. Oui, en fait, elle nous a battues. Donc, Guillemette, c'est la championne du Monopoly. Oui. Alors, si jamais il y a des amatrices ou des amateurs de Monopoly qui nous écoutent... Venez nous battre ! Déjà. Et puis surtout, Guillemette, c'est un peu la championne. Venez la battre. Ouais, alors ça, c'est pas gagné, hein ? Bon, pour conclure cet épisode, qui est un peu l'épisode de la défaite et de la lose, hein ? Oui, c'est ça. On va féliciter Guillemette. Bravo, Madame Guillemette. Bravo, bravo. Je te le promets. Nous allons te battre. La prochaine fois. C'était en tout cas une super après-midi en ta compagnie. Ouais, trop bien. Et puis, on va dire aussi, mais au fait, nous sommes toujours au mois de janvier, donc on peut se souhaiter la... Bonne année ! Donc, bonne année 2021 à toutes et à tous. Même si elle va être un petit peu nulle avec le couvre-feu, mais bon. Il faut faire avec. Donc, on vous souhaite à toutes et à tous... Une bonne année 2021. On espère que vous n'avez pas le Covid. Surtout pas, on espère que vous êtes en bonne santé. Que quelqu'un de votre famille ne l'a pas. Et on vous dit... A bientôt ! Ciao, ciao ! C'était Lily... Et Lolo ! Ciao, ciao ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada